C'est une caméra cachée ! Salut internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je voulais vous parler d'un produit qui est exceptionnel à mes yeux et qui se prénomme Delta Pro de la marque EcoFlow. Si demain il y a des coupures d'électricité, si l'électricité augmente comme il continue d'augmenter, si vous avez ça à la maison, ça peut vous dépanner. Donc vous voyez, on peut allumer la lumière. On fait marcher un ventilateur, d'accord ? Tout en faisant tout ça, je peux aussi me faire un petit chocolat au lait. Vous voyez qu'ici, vous avez le pourcentage de la charge et combien de temps vous pouvez continuer à utiliser. Voilà, là quand j'ai 3 jours, 100%, je peux utiliser... Voilà, et là quand vous allumez un produit, vous voyez combien il sort en watts, en kilowatts. Donc c'est très très bien, ça veut dire que là, si je laisse ma lumière allumée comme ça, je peux la laisser allumée pendant 1 jour, 24 heures, elle ne s'éteindra pas. Là, le micro-ondes est branché sur celle-là. Donc là on a 29% de charge, je peux utiliser le micro-ondes pendant 42 minutes. Il faut savoir que les appareils qui chauffent, ce sont des appareils qui demandent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. On va voir si mon lait est chaud. Regardez, il y a la ferme qui sort. Donc il est chaud, ok ? Ça ne brille pas. Même trop chaud. Donc les amis, ces appareils sont disponibles sur le site EcoFlow que je mets dans la description. Ça peut vraiment être utile. Vous partez en camping, vous avez ça, c'est le top. Vous partez, on a une coupure d'électricité, vous avez ça, c'est le top. Surtout pour les frigos. Les frigos, les congélateurs, les consoles, les télé, tout ça. Donc si vous voulez acheter une EcoFlow Delta Pro, il y a des modèles un peu moins chers, moins importants et qui font le top aussi. Vous pouvez vous rendre dans la description, tous les sites sont disponibles et vous verrez que si demain, il y a une coupure d'électricité, vous serez bien content d'avoir ça. Alors sur ces modèles-là, il y a aussi des ports USB, des ports USB-C, des ports normaux. On peut recharger avec des panneaux solaires. Moi, j'ai un panneau solaire qui est d'ailleurs juste en haut ici et je vais vous montrer. Je le branche avec ça, je le branche directement sur mon appareil et ça recharge la batterie avec l'énergie du soleil. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel parce qu'au final, je n'utilise pas d'électricité à proprement parler, j'utilise l'énergie du soleil. Si vous voulez aussi recharger votre batterie avec de l'électricité, vous pouvez, les câbles sont fournis. Et si vous avez une voiture électrique, vous pouvez recharger votre voiture électrique avec ça. Et deuxième point important, si vous n'avez pas de panneau solaire, vous pouvez brancher cet appareil-là à l'allume-cigare de votre voiture pendant qu'elle est en marche et ça va le recharger aussi. Je veux dire, toutes les propositions, tout ce que propose EcoFlow, c'est une tuerie. Vous avez une application qui vous dit le niveau de batterie, qui vous dit s'il y a un problème en Bluetooth qui vous aide à gérer de l'allume. Enfin, c'est une tuerie, voilà. EcoFlow, Delta Pro, les gars, tout est dans la description. C'était Camoff. La vidéo va commencer. Je vous souhaite un bon visionnage à tous et à bientôt. Salut Internet, c'est Camoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de personnes. Donc aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour une vidéo qui est assez spéciale. Aujourd'hui, on a été contacté par une personne qui a mis ses parents en maison de retraite parce que malheureusement, ils ne sont plus autonomes. Ils ne peuvent plus s'en occuper. On a eu des échos. Ils m'ont dit, voilà, Camoff, on t'appelle parce que nous, on a nos parents dans une maison de retraite. Et on a eu les échos d'un aide-soignant qui se ferait payer pour, en quelque sorte, euthanasier, empoisonner, si vous voulez, les habitants de la maison de retraite. Donc, il y a un mec qui s'amuse à tuer des gens dans une maison de retraite pour de l'argent et sans scrupules. En fait, cette personne, elle ne s'est jamais faite choper tout simplement parce qu'elle le fait à des personnes qui sont dans un état léthargique. Donc, c'est-à-dire qui sont dans un fauteuil roulant, qui n'ont plus de souvenirs, qui ont Alzheimer. Et c'est facile parce que personne ne peut prouver que cette personne fait ça. Aujourd'hui, nous, on va tenter de le prouver en filmant en caméra cachée. Et si les faits sont avérés, je vous garantis qu'il va prendre très, très cher. Bon visionnage à tous. Bon, les amis, là, nous sommes derrière la maison de retraite. Donc, j'ai eu la personne sur Messenger et elle m'a dit de venir à une certaine heure ici. Et il va venir nous voir pendant son heure de pause pour discuter avec nous et savoir ce qu'on veut. Parce qu'il ne voulait pas parler sur Messenger. Trop risqué, il y avait trop de preuves. Donc, je vais attendre ici. Il devrait avoir la pause d'ici 10 minutes. Et dans 10 minutes, on va voir s'il vient. Et s'il vient, on va discuter avec lui. Voilà. Véro, je reviens tout à l'heure. Je vais en pause, là, j'en vais pour 2 minutes. Ouais, je crois que c'est bon. Bonjour. Bonjour. Je suis Anthony. On s'est parlé sur Messenger. Ah, c'est toi ? Ouais. On s'est parlé, vous savez, pour... Ouais, ouais, bien sûr. On s'est parlé. Je n'ai pas voulu qu'on parle trop sur Internet, mais... Ouais. En fait, je vous explique. J'ai madame... Ouais. Qui est ici, c'est ma belle-mère. C'est ma belle-mère. Ok. Vous voyez qui c'est ? Ouais, ouais, ouais. Moi, je ne suis jamais venu aussi. Je n'ai jamais vu parce que je ne viens pas ici. C'est ma femme qui vient tout le temps. En plus, madame est jolie, des fois. Eh oui, je sais. Je sais. Bon, là, en fait, c'est ma belle-mère, bon. Oui. Mais le truc, c'est que vous avez vu dans les taquelles ? Alzheimer. Ah, ben là, il reste deux ans, hein, on est trois ans. Oui, on est trois ans. Oui, je sais qu'il ne reste pas longtemps, mais le problème, c'est que nous, il y a des papiers et des héritages derrière. Ah. Franchement, puis c'est le soufre pourri. D'accord. Maintenant, je... Mais là, héritage, on parle de combien ? On parle de presque un million d'euros. C'est sérieux ? C'est un gros héritage. Il y a la maison et tout. En fait, je vous explique. Ma femme, elle ne veut pas... Ma femme, elle est mis en maison de retraite parce qu'elle ne peut pas s'en occuper à cause du travail. Attends, attends. Il y a un million d'euros. Oui, il y a un million d'euros, mais en fait, je vous explique. Ma femme, elle ne peut pas s'en occuper à la maison de retraite. Le problème, c'est qu'on regarde tout ça. En fait, en maison de retraite, le problème, c'est que nous, ça nous coûte de l'argent. Oui. Parce que c'est cher ici. C'est une maison de retraite. C'est pour... Voilà. Oui, oui, oui. On atteint pour l'héritage. Oui. On n'est plus là, la vieille. Ça va, tu tiens ou pas ? Je ne vois pas les coudes, modèle. Au fond, ouais. Oui, oui. C'est pour ça, maintenant, tu me dis, toi, moi, je ne veux juste pas qu'elle souffre. Parce que ma femme, c'est pour ma femme, surtout. Tu vois, je ne veux pas qu'elle souffre. Juste, tu me dis combien ça coûte. OK. Et on discute, comment tu t'y prends, dans combien de temps. Il peut y avoir des problèmes avec la police, là ? Il n'y a aucun problème, ils oublient tout. Ils oublient tout, ces vieux. Et puis, je te dis, moi, ça rend service à tout le monde. Ça fait de la place dans la maison. C'est clair. Ça fait... Les familles aussi, ils en ont marre. Ah oui. Moi, j'en ai marre. Et ma femme, elle ne veut pas passer sa mère, tu vois. Tu sais combien le prix pour faire ça, frérot ? Écoute, il y a des risques et tout. Minimum 10 000 euros, quoi. Minimum. 10 000 euros. Ouais. Et c'est sûr. Elle part sans ce truc. Après, si tu veux vraiment qu'il y ait encore moins de traces, ce soit plus lent, au moins 17 000. C'est bon, 17 ? Moi, je te dirais 15 000. C'est bon, je les apporte maintenant. Ça va, ça va, écoute. C'est bon pour... Franchement, 15 000, c'est bon. Bon, ça va. Regarde ce qu'on me fait. Je vais aller les retirer. Et... Je reviens au même endroit. D'accord. Ok, c'est bon. Tu as le métier sur. Je continue, toi, hein ? Ouais, mais par contre, discret, vraiment discret. Parce que je travaille. Discrits, discret, mais il faut que... Bah oui, mais bon, mais il faut que je... Mais il faut que je le fasse, hein. Ouais, oui, oui, ça va. Tu peux mettre ça aux mains, je sais pas, moi, dans un sac à dos. Ouais, 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 t'inquiète. Ouais, je te donne un sac. Juste donne-moi ton numéro. Euh, oui. Alors, attends, je te le donne tout de suite. Tu m'as fait un moment, mais ça, je te donne l'humidité. Je peux, je t'envoie... Tu m'assures qu'il n'y a pas de problème. C'est bon, je t'ai fait sonner. Non, non, il n'y a pas de problème. Par contre, écoute, là... Tu vois, je peux pas rester trop long. Ouais, ouais, non, t'inquiète. Je ne travaille du tout, mais il n'y a pas de problème. Ok, je peux te faire confiance. Pour ça, je te l'ai déjà fait. Parce que moi, c'est des gens qui t'ont recommandé. C'est des amis. Il y a moi qui tu l'as fait. Il y en a quoi, un quart d'heure, c'est bon ? Euh... Bon, les gars, comme vous avez pu le voir, le mec est bien décidé à vouloir prendre de l'argent pour faire du mal à une personne qui est censée être fatiguée en maison de retraite et âgée. Donc, je ne vais pas aller retirer. Je vais laisser passer 10 minutes et je vais lui donner une mallette avec dedans, écrire un petit message. Et puis, on verra sa réaction. Et puis, s'il ne veut pas, s'il ne veut pas venir avec nous, on le balancera à son patron. Mais dans tous les cas, les amis, on lui prépare une nouvelle surprise. Donc là, les gars, on est revenus sur les lieux. Ça ne fait même pas 10 minutes qu'on est partis. Je ne suis pas allé retirer l'argent, comme vous le savez. J'ai mis un petit mot dedans en disant « Tiens, t'es piégé. » Et on va voir sa réaction. Là, on attend. Il devrait arriver dans 10 minutes, même pas. Là, je t'ai pris de l'argent. Pourquoi tu n'as pas pris un sac d'eau ? Je m'avais dit, c'est cramé, ça. Je vais faire quoi avec ça ? Je ne sais pas. Tiens, regarde, compte. Ok. Dis-moi si le compte est bon. Quoi ? Tu as été piégé ? Ouais. Alors, regarde, je t'explique. Tu as été piégé ? Tu voulais 15 000 ? C'est ça ? Ouais. Regarde le buisson, tu le vois ? Viens. Tu le vois ? Non, maintenant, on ne va pas faire remarquer. Si tu ne veux pas que je te mette un coup de tête et que tu quittes le travail, tu vas venir avec moi. D'accord ? Non, 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 je n'attends pas. Tu viens avec moi, sinon je vais en ta direction de suite. Allez, viens, on y va. Attends, mais je ne peux pas quitter comme ça. Je t'explique. Tu ne quittes pas le travail ? Je vais te mettre un coup de tête devant tout le monde et tu vas le perdre ton travail, je vais te dire à tout le monde ce que tu fais. Donc tu viens avec nous. Allez, de suite. On va aller prévenir qu'il y ait une urgence. Fais les prévenir. Je t'attends, vas-y. On va aller prévenir qu'il y ait une urgence. Fais vite. Je reviens vite, je reviens. Je te promets, je reviens. J'en ai pour une aide. Ça prend pas plus d'une heure, on m'a l'air. Hein ? Je viens de dire que je revenais dans une heure. Ça prend le temps que ça prend droit, je n'en ai rien à foutre. Tu as un téléphone, tu les appelleras au pire. Pourquoi je suis dans la voiture avec toi ? Je comprends pas. Tu comprends pas ? Ouais. Tu euthanasies des gens, tu tues des gens dans les maisons de retraite, tu les maltraites, et tu me dis que tu comprends pas pourquoi tu es avec nous ? Non, j'ai rien fait moi en fait. Non, mais si, tu as fait. Tu as l'air depuis tout à l'heure, on a filmé, c'est pas que de maintenant. On filme depuis le début de nos échanges. Coupe la caméra si tu veux qu'on parle. Non, 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 je ne peux pas rien du tout. Je crois que tu étais d'accord moi. Tu étais d'accord pour... C'est pas vrai, je crois pas que c'est pas vrai. Comment ça c'est pas vrai ? Tu crois vraiment que j'ai tué ma belle-mère ? Non, c'est pas possible. Ta belle-mère, je veux dire quand même, c'est même pas la tuer, c'est juste un peu l'abrégé, c'est l'idée. C'est, tu vois, prenez de l'argent tous les deux. C'est sûr que tu veux pas revenir en arrière là. Tu peux pas comme ça m'embarquer avec toi et qu'est-ce que tu vas faire avec ces preuves ? C'est quoi ? Tu es la police ? Je vais aller à la police. Ah ouais, tu veux aller à la police ? Oui, parce qu'en plus, tu as avoué l'avoir fait à d'autres personnes. Mais tu es une balance, alors tu veux me mettre dans quel genre de merde ? Explique-moi là, parce que j'ai pas compris ce que... C'est quoi le plan en fait ? En fait, le plan, c'est que des gens m'ont contacté parce qu'ils avaient un proche dans la maison de retraite où je travaille, d'accord ? Ouais. Et la personne âgée est morte dans des circonstances très suspectes ? Bah, de toute façon, elle est pas morte. Ils ont eu des échos comme quoi un certain... Prenez de l'argent contre des abrègements, comme tu l'appelles. Ah mais attends, on est d'accord, on est d'accord ou pas ? Moi, j'ai toujours eu le consentement des... Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, parce que pour moi, t'as eu aucun consentement. C'est juste une personne qui t'emmerdait un peu et tu as décidé de la faire partir plus vite parce qu'elle te prenait la tête. Moi, je suis payé une misère pour changer des couches à des vieux de merde. Je change la merde, je jette la merde, je les lave toute la journée et je me sens sale. C'est qu'un ça, j'aime bien dessus. Je me sens sali, souillé. Écoutez, moi, j'aime bien aller en Thaïlande, m'amuser, aller au Maldives, m'amuser avec les filles, les choses comme ça. Bah, j'aime pas plus. Et voilà, je veux dire... Bon, écoute... Il me faut des jeux pour aller miquer. Écoute, moi, je peux te sauver la mise, si tu veux. Je peux ne pas aller aux flics. Franchement, je peux ne pas aller aux flics. Moi, tu viens avec moi, je te fais une petite sentence rigolote, machin. Voilà. Ouais, et puis c'est tout. Ah bah là, c'est une bonne nouvelle. Si tu m'annonces ça comme ça... Moi, je t'en mène aux flics, tu veux. Je croyais que c'était le pire un jour de ma vie et là, d'un coup... Et pour quelle raison tu me dénoncerais pas aux flics ? Parce que je vois que t'es assez dérangé, je vois que t'es assez... Oui, il est pas méchant. Il est pas méchant, quoi. Il tue des gens, mais il est pas méchant. Ah, tu leur rends service, toujours. Ah, j'ai rien fait de mal. Moi, tu sais, je me considère comme un sauveur. Comme une sorte de dieu. Mais... Tu t'es rémunéré un peu, quand même. Ah oui ? Ouais, je comprends. Bon, on t'emmène pas aux flics, mais on fait une petite sentence, histoire de dire. Bon, on y a fait une petite sentence, tu vois. Histoire de pas... Rien faire, quoi. C'est bon ? Ah bah oui, oui. Comme ça, je peux... Après, retourner au travail. Après, tu retournes au travail. C'est bon ? Oui, oui, bah c'est super. Merci, en tout cas. Je travaille pour quoi ? Je change la merde des vieux et en plus, je les paye pour la retraite. Et je paye et j'aide. C'est vrai. Tu vois, tous ces gens... Tu te payes à toi, alors ? Parce qu'au final, tu payes pour le travail. Ouais, c'est comme si je me payais tout seul pour travailler. Donc, il fallait bien que... Il faut bien que je prenne ailleurs, quoi. Ouais, je te comprends. J'ai entièrement raison. Il me faut des bénéfices. J'ai entièrement raison. On va lui faire une petite sentence, Camoff. Rien de bien méchant, les gars. Vous inquiétez pas. T'es bon ? T'es d'accord ? Ah oui, oui. Comme ça, après, j'irai voir les ukrainiennes. Ouais. Voilà. Bon, les amis, comme vous savez que Camoff, on fait des sentences, et d'ailleurs, vous nous aimez pour ça, aujourd'hui, j'ai rien trouvé de mieux que de faire une sentence entre amis, un rapport avec ce qu'il fait lui, et je vous laisse découvrir les images. Mon ami, tu vas venir avec nous en voiture ? Je suis fatigué, là. Monte, venez. Je suis pas mort. Hé, hé. Allez, détachez-moi, c'est-à-dire. Oh. Allez, monte. Hé, détachez-moi, là. Arrête, arrête. Oh non, 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 je vais me conduire, je vais me faire mal. Non. Non. Allez, merci. Je... Oui, je vais le lâcher devant le commissariat, dans cet état. Comme ça, il pourra pas se détenir. Il pourra pas se... Ouais. Allez, qu'est-ce que vous faites, là ? Regarde, est-ce que tu fais ? Attends, on va s'arrêter, faire une petite mise à jour. Une petite coiffe. Qu'est-ce que tu fais, là, gros ? Oh, rien, là, frère. Ouais, c'est bien. Commence ça, bien. Allez. Ah, lâchez-moi ! Ah, ça fait ch... Oh, toi, le caméraman, là, si je te paye, tu peux me détacher, ou quoi ? Non. Allez, je vais me simuler, je suis sûr, je paye mal, là. T'as mis une bonne, quoi. Je te donne ce que tu veux, là. Non. T'as mis, tu me rends un peu, quoi. Moi, quand même. Détachez-moi ! Oh, toi, t'es... Oh, viens là ! Détachez-moi ! Là, vraiment, pour la vidéo, on l'a larguée pour vous faire une petite sentence, une rigolote. Mais là, je vais faire demi-tour et je vais aller sonner au commissariat et je vais leur expliquer ce qu'il en est. Le message que je voulais faire passer, c'est juste de faire attention quand vous mettez vos proches, vos parents en maison de retraite, vos grands-parents, n'importe qui. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont vraiment méchants et qui sont prêts à tout pour de l'argent. Et je suis sûr que ça, c'est pas un cas isolé. Et malheureusement, ça arrivera encore si les gens ne font pas attention. Voilà, donc faites attention, ne faites pas confiance en n'importe qui. Donc, l'erreur est humaine, il faut faire attention. Et voilà, pas tout le monde est sain d'esprit et gentil. Faites attention à vous et à vos proches. Et on se donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. C'était CamOff. Ciao ! Sous-titrage ST' 501